Je vous remercie, je voudrais tout d'abord commencer par manifester mon étonnement à cette réaction d'appeler ceux au président de la commission aménagement du territoire et aussi les accusations qu'il porte en droit. Moi, c'est par voire de presse que j'ai subi un déplacement de la commission aménagement du territoire sur le domaine public maritime ce matin, mais surtout les accusations qu'il porte en droit, ce qui est extrêmement grave. Et d'ailleurs, j'ai décidé de porter plainte pour diffamation contre M. Ablaisson. Je voudrais signaler que, comme vous le savez, le conseil départemental a la compétence de la gestion du domaine public maritime. Et de ce point de vue-là, nous avons été saisis à maintes reprises, donc par des autorités, en l'occurrence le préfet, et le recevoir des domaines pour délibérer sur les projets en cours de réalisation au niveau du domaine public maritime de Tiers. Mais le conseil départemental ne s'est pas encore prononcé pour donner avis sur ces projets. Sur le projet de M. Chère Gueye, c'est le complexe hôtelier qui est en train d'être réalisé, quand j'ai été suivi par le réseau des domaines, j'ai transmis le dossier à M. Ablaisson, président de la commission aménagement pour avis. Il a mené une mission sur place. Malheureusement, Ablaisson, après cette mission, a donné avis favorable à M. Chère Gueye pour poursuivre les travaux. C'est la lettre qu'il a transmise au président de la commission. Alors M. Chère Gueye, ils sont là. S'il y a quelqu'un qui a violé le domaine public maritime, c'est bien Ablaisson. Et je vous transmettrai tous ces documents transmis par Ablaisson pour donner un avis favorable. Or, l'avis favorable n'est donné que par le conseil, par délibération, soumis au prévu pour approbation. Et nous sommes étonnés d'entendre ce matin qu'Alaisson amène une mission pour dire que c'est le conseil départemental qui mène des travaux. Moi, j'ai été saisi le dimanche matin par le promoteur Chère Gueye qui lui avait donné l'avis pour qu'il m'a informé que des travaux sont en train d'être effectués sur place. Je lui ai dit, mais comment ça se fait ? Il m'a dit, on nous aurait dit que c'est le conseil départemental. Il m'a dit, quel conseil départemental ? Il m'a dit, c'est le conseil départemental. Et il m'a transmis le numéro du commandant de la brigade que j'ai appelé, qui m'a confirmé effectivement qu'il y avait des travaux sur place. Je me suis dit, attends, cette fois-ci, je me déplacerai moi-même pour aller constater du bus. Je me suis déplacé sur place et j'ai constaté qu'il y avait un projet de l'audition. J'ai interpellé l'action au maire et le président de la commission, du comité ad hoc sargé du suivi du domaine de plus maritimes, qui étaient aussi étonnés sur ce projet. Mais l'adjoint au maire a estimé, l'adjoint au maire de Caïa, que c'est le conseil qui les aurait transmis en plan de l'audition. Je lui ai dit, jamais, jamais, jamais le conseil n'a transmis un projet de l'audition sur le domaine de plus maritimes. Le seul projet dont j'étais informé, donc de morcellement, c'était un projet qui était voulu du receveur de domaine. Qui voulait qu'on fasse le morcellement du domaine. Je ne l'ai jamais, je ne peux pas, pour le moment, me prendre sur cette question, parce que déjà, on n'a pas encore la délibération du conseil. Deuxièmement, le temps impugnatif doit faire l'objet d'un aménagement concerté. Et dans le cadre du plan départemental de développement, ce projet-là est intégré pour l'aménagement du littoral. Deuxièmement, on vient de couvrir le pétrole et le gaz à Caïa. Je dis que Caïa doit être reconfigurée comme une ville pétrolière et gazière. De ce point de vue-là, c'est le plan départemental de développement qui doit intégrer la requalification de Caïa comme ville pétrolière et gazière. Mais tous ces projets-là, on ne peut pas les avoir les pilotés de manière transparente et un bon jour, quelqu'un se lève et nous accuser d'avoir des projets de mort sur le domaine. Ça ne nous intéresse pas. Même ceux qui ont présentement des projets en cours là-bas, donc ils font tout pour que le conseil délivère. Mais j'ai dit, Ca doit entrer dans le cadre d'un plan d'aménagement cohérent. Tant qu'on ne dispose pas de ce plan qui est en cours d'élaboration, on ne peut pas se prononcer. Et moi, j'ai l'effroi que Ablaïsaou a guéonné les dispositions de ses prérogatives. Et j'aimerais que vous pourriez copier de tout cela. Ça, c'est une lettre du promoteur de ce complexe hôtelier transmise au maire de Caïa qui l'informe de l'avis favorable de la commission aménagement terrible que dirige Ablaïsaou. Et l'avis est là qu'Ablaïsaou aurait donné au promoteur. Et c'est lui aujourd'hui qui se demande bonjour pour nous dire oui, le conseil est arrivé de moi. C'est quoi ce qui se passe ? Et qu'est-ce qu'un des premiers éléments de l'avis en cours de l'aménagement de l'avis ? Non, moi, j'ai demandé d'abord au commandant de la brigade, le gendarmerie de Caïa, donc de veiller à ce que toute personne qui s'aventureraient à mener la barre des travaux soit allé. Deuxièmement, j'avais porte-pleinte pour défamation contre Ablaïsaou. Toutes ces questions précises. Troisièmement, j'ai demandé de saisir par courrier le commandant de la brigade, de même que le maire de Caïa, pour que le domaine soit présent. Pour que toute tentative de marcellement ou d'occupation soit arrêtée par l'agent. Je veux dire que le conseil départemental de Tiesse, je n'ai pas de projet, 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 je n'ai pas de projet. Mais nous venons de l'agent en 2014, nous avons des dossiers de l'agent, il y a des prêts que le domaine, il y a des domaines, pour nous délibérer des projets. Mais depuis lors, nous ne pouvons pas le prononcer, parce que le domaine public maritime, nous sommes dans un cadre aménagé. Il y a des plans d'aménagement, qui sont dans le littoral, qui sont dans le cadre de l'agent. Est-ce que ce sont des complices hôteliers, des projets de l'agent, de manière cohérente ? Et il y a des plans d'aménagement, il y a des plans d'aménagement. Tant que il y a des plans, on ne peut pas le prononcer, il y a des projets. Mais quand j'ai lu les lettres, je m'ai envoyé à Ablaïso, le président de la commission, nous avons dit qu'il y a des projets qui sont prêts, 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 qui sont prêts. Donc Ablaïso, on voit une mission qui est sur place. Et quand on m'a dit la mission qui est à Caïard, on aάλéКo ce rapport, il y a un président de la commission, président du conseil départemental. Ilystère cette mission, d'�itat la liste, de votre black lettres, à Guettaer, la lettre, et de votre président de la commission qui a donné l'avis favorable. Il a donné l'avis favorable au président, au promoteur, et d'ailleurs, lettre bagueille, l'avis favorable. Deuxièmement, Cheikh Gueye, qui est le promoteur du complexe hôtelier, a mis une lettre de maire Okaïa le 22 août. Il a voulu dire que l'Ablaye Sow, le président de la commission, n'a pas d'avis favorable. Est-ce que l'Ablaye Sow a été favori d'avis favorable à un conseil d'appartement? Donc l'Ablaye Sow, qui accusait le conseil, n'est-ce pas le seul. L'Ablaye Sow a vu la violation de la loi. Il y a quelqu'un qui viole la loi, qui a violé la loi, c'est Ablaye Sow. Maintenant, je ne sais pas si l'Ablaye Sow, mais cette affaire-là, je l'ai mis à l'avis favorable. Parce que déjà, c'est le cas de l'Ablaye Sow, le dimanche. J'ai amené les engins de la terrasse. Si l'Ablaye Sow, le Président de l'Ablaye Sow a été favori d'avis favorable. L'Ablaye Sow a été favori d'avis favorable à l'avis favorable à l'avis favorable. Je lui ai dit que l'Ablaye Sow a été revendu. Puis dans un Munez, il s'occuperait que j'ai voté par le Parlement. Il s'enlègue. Puis, il m'a mis le nom du Commandant Brigade. Mais je lui ai dit que le Commandant Brigade... Et il s'appelle que le Président de l'Ablaye Sow a été aujourd'hui. Il s'est imposé. Moi au Commandant, je lui ai appelé, j'ai déplacé. C'est en train de faire un responsable de la commission de la commission du domaine de l'arrivée du maritime. Il se crie à moi de la maire de Kayar, il n'a pas été commandant le gendarme de Liban, on a été occupé. Comment était-ce qu'on a été dit ? Je vais mettre l'affaire. Je vais mettre la main de Kayar, je vais mettre la main de Kayar devant le conseil départemental. Je l'ai vu que le plan a été mis à la terre pour demander des avis favorables. C'est ce que j'ai dit, c'est que je l'ai dit entre le maire et le congé départemental. Donc, je n'ai pas eu de projet de morcelement et de lutte, mais le congé départemental n'a pas été dit. Et si je l'ai dit devant toi, je l'ai interroge tous les choses. Donc, je voulais dire que je voulais dire. Mais ce que je voulais dire c'est de la diplomatie. En tout cas, je ne promets pas que je l'ai dit. Mais ils doivent savoir. Je suis dit qu'ils ne savent pas. Que Dieu sait même pas. Maintenant, ils ne savent pas. Jamais ! Parce que je ne comprends pas la loi. Maintenant, quand on doit parler de Dieu, on obtiendra 143 millions l'année. Qu'est-ce que je vous explique ? Carbérants en handicap, c'est pour fonctionner. Mais au minimum, il faut régler cette question. Vraiment, je vais porter plainte parce qu'il faut que ça cesse. Ce n'est pas parce que la politique que nous sommes tous les gens, les jeunes, les jeunes, les jeunes sociaux, etc... Il faut que ça cesse, quoi ?